Générique 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 Lundi 26 septembre 2022, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Congo Bus Télévisions et bienvenue dans cette grande tribune du début de semaine. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet seulement, un sujet d'actualité au menu de votre débat du jour, la main tendue de Poutine à la RDC, deux points, les conséquences internationales. Voilà, on va débattre de ce sujet, ou bien échanger de ce sujet entre deux co-débatteurs, deux éminents co-débatteurs, Maître Gédéon Colula qui est un habitué des grandes tribunes. Maître Gédéon, bonjour. Bonjour, bonjour, merci beaucoup encore une fois cette marque de confiance et puis aussi de considération. Alors, je voulais vous précéder pour remercier monsieur Pascal qui, ça fait longtemps, un journaliste dont on reconnaît quand même cette efficacité et puis, donc, je considère que c'est parmi la crème qu'on a quand même dans ce pays. Exactement. Monsieur Pascal Ongé. Bonjour, merci. Je remercie également Maître Gédéon Colula parce que lorsqu'on reconnaît les qualités de quelqu'un, je pense que ça ne peut qu'aller directement au cœur. Mais j'aurais voulu, parce que nous avons l'habitude, et nous journalistes, c'est lorsqu'on commence l'émission, grignoter quelque chose et sinon, au cours de l'émission, on risque d'avoir la fin. Vous savez, il y a une question qui intéresse les Congolais, le pays. Il n'est pas toujours bon d'aller à l'extérieur, aller ailleurs sans qu'on ait d'abord abordé ce qui vous concerne directement. C'est la question en rapport avec l'insécurité ici à Kouamout. Vous m'excuserez que je prenne un peu du temps parce que pour expliquer la situation, j'entends les gens aller dans tous les sens. Ici, c'est qu'il y a deux communautés, au départ, qui semblaient être en conflit. Je dis bien il semblait, vous allez comprendre pourquoi je dis il semblait être en conflit. Il y a les TK et les YAKA. Il a fallu que le gouvernement s'imprègne du dossier. C'est comme ça qu'on a composé une équipe gouvernementale, à la tête de laquelle il y avait le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, il y avait le ministre d'État en Justice, il y avait le ministre des Affaires Sociales et le ministre des Droits Humains. On arrive d'abord à Kouamout. Sur place, on a échangé avec les TK parce qu'on a trouvé seulement les TK, les YAKA étaient absents. On échange avec les TK. La première version est telle que le conflit est dû, sinon est né, de l'augmentation des redévences coutumières. Pourquoi il y a eu cette augmentation des redévences coutumières ? Pour les TK, nous sommes peu nombreux, nous sommes un peuple pacifique, les YAKA sont venus, ils sont venus nombreux, malheureusement, de plus que nous, et ils occupent des grandes terres. Il fallait maintenant les décourager et pour les décourager, nous avons estimé mieux d'augmenter les redévences coutumières. En augmentant les redévences coutumières, les YAKA n'ont pas été d'accord. Il y a eu affrontement et mort d'homme parce que les YAKA voulaient installer leur chef, parce que c'est le chef qui augmentait les redévences coutumières. C'est la première version. Deuxième version, lors du régime passé, on est allé déposer, sinon installer, les démobilisés, non-lui des Kwamout. Et c'est ces démobilisés-là qui seraient à la base de la déstabilisation de la cité aujourd'hui. Troisième version, on évoque des éleveurs, comme nous avions vu sur le plateau ici, avec des vaches et ainsi de suite, et qu'on n'a pas été à mesure de retracer maintenant les retours. Ce sont eux qui seraient maintenant à la base. Et après, il fallait maintenant aller à Kengé, mais là, on a sanctionné l'administrateur parce qu'il n'a pas suggéré la question. On est allé à Kengé, il fallait avoir les points de vue également des YAKA. Et ils vont donner pratiquement les mêmes avis. Et on a tiré conclusion, probablement, qu'il y a une certaine main noire. Parce que même quand vous regardez le mode d'opération de tuerie, les YAKA disent « Chez nous, nous n'avons jamais connu ça ». Et les TK en même temps. Et il y a eu des arrestations de certaines personnes qui ne sont pas forcément les YAKA et les TK. Même pas de la partie ouest, mais visiblement de l'est. Mais quand vous les regardez, vous dites « Probablement, il ne peut pas être congolais ». Ces gens ont été arrêtés. Lorsqu'on arrive à Kengé, l'objectif est de réunir les deux communautés, trouver un cadre d'échange. C'est alors que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, avec la délégation, ont estimé de faire venir le chef coutumier, le chef traditionnel, le grand chef traditionnel, les YAKA, Nkani, Frédéric Nkani. Parce que les YAKA ont dit que lui, quand il parle, c'est tous les YAKA qui respectent sa parole. Il fallait qu'ils viennent parce qu'il était à Kassongolunda. On a donné l'argent et les moyens pour qu'on les prenne, qu'ils viennent. Mais pendant qu'on est rentrés, aussitôt rentrés à Kinshasa, on a été surpris de voir, on présente au chef de l'État, un chef coutumier. Et on dit « C'est celui-là qui représente les YAKA ». Ça pouvait passer. Mais lorsqu'on l'a, on l'a présenté, et tous les YAKA mécontents, les députés nationaux, les députés provinciaux, le gouverneur, et tous les chefs traditionnels pratiquement mécontents. Mais qu'est-ce que vous avez fait le vice-premier ministre ? Non, mais nous attendons le vrai qui arrive. Mais curieusement, nous avions vu, on présente le chef de l'État et notre chef traditionnel. Pendant ce temps, le monsieur déjà était à Kingé. Et à Kingé, il est venu, il a été accompagné de tous les députés nationaux de Kwango, du gouverneur de Kwango, de plusieurs chefs traditionnels de Kwango, des députés provinciaux de Kwango, en présence non seulement du vice-premier ministre en charge des affaires coutumières, mais aussi du secrétaire général aux affaires coutumières. C'est les deux instances qui reconnaissent tel chef coutumier, tel autre n'est pas. Donc, ils l'ont présenté et on a échangé, il a lancé un message pour que finalement, les yakas qui se sont retranchés dans des forêts sortent pour que les deux communautés échangent. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'attente, n'est-ce pas, de l'organisation de ce cadre-là qui pourra permettre que les deux communautés se parlent et qu'on voit si réellement le conflit est dû uniquement de l'augmentation des dévances coutumières, où il y a une autre raison. Mais sinon, quand vous échangez avec les deux communautés, la raison est ailleurs, ils disent, nous vivons ensemble depuis longtemps, on n'a jamais eu de problème. Ça ne peut pas aujourd'hui, du coup, et puis on a des problèmes jusqu'à se tuer de cette manière-là. Non, il y a une main noire qui serait derrière ce conflit-là pour que les deux communautés s'opposent et s'entretuent comme ils le font aujourd'hui. Mais sinon, la table ronde ou le dialogue entre les deux communautés provient pour quand déjà ? Bon, la date n'est pas connue, mais parce que sinon, les messages ont commencé. Il y aura bien entendu, comme je vous ai dit là, un bon nombre de chefs traditionnels du côté Yaka, un bon nombre de chefs traditionnels du côté Teke, avec d'autres autorités du pays. On va échanger et puis on va proposer un dialogue. Mais sur le terrain, je vais vous dire que les militaires, les policiers se sont déployés et ils font le travail. Mais simplement, je veux ici insister sur un aspect, parce que ça concorde avec le sujet. Le pays a été très sérieusement piégé. Je sais que le chef de l'État aura du mal pour être compris par beaucoup de gens. Parce que lorsque ces élèveurs sont venus la fois passée, je parle ici lors du régime passé, l'État n'a fourni aucun effort de les identifier. Comme si l'État avait bien voulu qu'ils soient là. Des gens qui ont eu des portions de terre en échange de vaches, simplement. Une vache et puis ils ont eu une portion de terre. Ils sont venus, visiblement, vous voyez, même si on peut nous dire qu'il y a des Congolais à un certain niveau, surtout vers l'Est, qui ont la morphologie rwandaise. Mais quand vous regardez ces gens-là, vous vous dites, pas sûr qu'ils soient Congolais. Mais des gens comme ça sont venus jusqu'ici, ils ont des espaces, ils sont venus avec des animaux. Mais l'État ne fournit aucun effort de les identifier, de les encadrer et de maîtriser leur mouvement. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer. Et les hypothèses, c'est telle que ce sont eux qui sont à la base, sont avancés par les deux communautés. Donc le premier responsable, dans son cas d'espèce, c'est l'État. Merci. Du régime passé, bien entendu. Merci beaucoup, M. Pascal, de cette question. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que nous risquons de déborder et puis de ne pas avoir assez de temps pour le sujet du jour. Parce qu'on n'en a qu'une heure du temps. Oui, je voudrais quand même, à ce niveau-là, dire que, vous savez, c'est comme si les Congolais ne sont pas conscients des crises récurrentes et de menaces contre notre destin commun. Et par ailleurs, il faut reconnaître que la crise politique est la suite logique de la crise spirituelle et scientifique qui se manifeste, effectivement, par l'inconscience nationale. Qu'on ne sait pas comprendre que, à ce niveau-là, vous savez, si même à l'Est, là, on a eu des problèmes, je suis en train de corroborer avec ce qu'il dit, c'est parce qu'on n'a pas eu à identifier les immigrés clandestins qui ont été, à un certain moment, qui ont accepté de traverser. Et alors que la règle demandait que ces gens ne pouvaient pas franchir une distance de 30 kilomètres. Lors du régime, enfin, du génocide de Rwanda. Vous voyez que, et aussi, ces gens-là devraient être identifiés. Ils devraient aussi être désarmés, mais on les a laissés avec les armes. Et plus tard, le régime de la fédèle s'est servi de ces gens pour, ils ont d'abord... Combattre l'ancien... Oui, l'ancien régime. Mais ce n'était pas de cette manière-là qu'il fallait faire partir Mobutu. Mobutu, il fallait le faire partir par les élections. Mais nous avons accepté que les immigrés clandestins puissent faire partir Mobutu et prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le même scénario qui revient. Parce que je ne sais pas comprendre. Les chefs coutumiers ne sont pas en mesure d'identifier qui sont les lèvres et qui ne sont pas. Si vous allez même en Afrique du Sud, vous allez voir qu'il y a des personnes à qui le droit des propriétés revient. Qui savent nous dire que non. Pascal, il n'est pas des tribus. D'un tribus. Il n'y a qu'à, ou des traités très vite. Donc les gens se connaissent. Parce que nous ne sommes pas aussi nombreux dans les localités. Donc les 200 000 personnes peuvent arriver à se connaître facilement. Donc je suis d'accord. Même le chef de l'État, j'entends... Il n'y a pas qui ? Il y a une main noire. Il y a une main noire. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas un projet de société, ils n'ont pas un programme de gouvernance, que ce n'est pas la guerre qu'ils peuvent arriver aujourd'hui à passer au pouvoir. Mais alors que notre passé a vraiment du mal de parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques, que nous ne pouvons pas accepter que cela revienne encore. Donc si on ne tire pas attention, la question de Téki, le conflit Téki et Téki-Yaka risquent de dégénérer, de devenir... La question de l'Est peut être similaire à la question de Téki-Yaka. Non, mais c'est la même chose. Mais comment expliquer que ces gens ont opéré d'une manière obscure pour vous présenter un monsieur qui n'était pas le vrai chef Coutumier ? C'est très grave, ça. Quel est l'origine de... Là, on parlerait de la faille des institutions. Parce que comment on peut présenter au chef de l'État ? Oui, mais écoutez... La faille de la gestion des services... Écoutez, vous savez, M. Pascal a essayé de dire ici, quand vous arrivez, vous trouvez un État en faillite privatisé où l'administration a été transformée à une machine infernale de prédation où tout était taillé en mesure d'un homme qui décidait et qui pouvait... Aujourd'hui, vous avez suivi les arrestations du côté de l'Est là-bas, mais on vous dira que ce monsieur-là, il était l'homme le plus écouté de l'Ancien Régime. C'était les chefs des opérations militaires. Oui, vous comprenez, l'homme le plus écouté. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, c'est le fils d'un ancien Katangé qui a été au front de Moba 1, Moba 2, Gumbanatanaïe. Et c'est-à-dire que c'est ce maquisard-là qui a été avec Mouzee Kabila, qui aujourd'hui, son fils, donc qui était toujours à l'Est là-bas. Mais voilà ce que nous avons comme résident. La faute est à l'Ancien Régime. C'est-à-dire que... Nous l'avons compris. La faute est à l'Ancien Régime. Non, mais c'est très important. C'est très important. Même si on va prendre le sujet. Mais ce que nous sommes en train d'évoquer ici est très fondamental. Tout à fait. Vous avez suivi, maître, évoqué la question des arrestations des généraux. Mais c'est un autre piège que je dis. Comment vous pouvez comprendre ? Vous avez dit, il était dans les opérations au nord qui veut. Contre qui ? Contre l'1-23 et les autres groupes armés. Et vous êtes général d'un État qui occupe une telle fonction. J'emboîte maintenant les propos du chef de l'État. Vous entretenez des relations avec les autres de l'autre pays. Ceux qui nous en disponibilisent. Il faut quand même le juger pour qu'on s'enchaînerait. Non, je dis, je prends les propos du chef de l'État. Pour décourager vos collaborateurs à pouvoir faciliter l'entrée de l'ennemi. Mais c'est grave, non ? Ça s'appelle la haute trahison. Et donc, vous comprenez que le pays a été suffisamment piégé. Et si on ne fait pas attention, ça risque de tout déborder. Et donc, ici, je reviens jeudi, le chef de l'État sera à un certain moment très incompris parce que les sentimentalistes vont analyser les questions de leur manière alors que la réalité est tout autre et telle que beaucoup ne veulent pas qu'il réussisse son mandat. Et voilà pourquoi il faut tout faire pour nous mettre dans des conditions telles qu'il ne sera pas correctement travaillé. On a demandé les réformes de l'armée jusque-là. Ça traîne les pieds malgré qu'on a publié récemment la loi de la programmation militaire. Ce n'est pas parce que ça traîne que nous devons connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous êtes responsable d'une armée et puis vous trahissez votre propre armée. Je ne sais pas si ça doit être justifié par le rétap des réformes. Je ne crois pas trop. Donc ici, on aurait vu en tant que fils du pays, quelles que soient les conditions comme le maître a dit, encore que vous avez eu un papa qui a lutté comme tel pour défendre le pays, il prêcherait par l'exemple. Le sursaut d'orgueil, le patriotisme allait nous animer quelles que soient les relations qu'on peut avoir avec un quelconque. Mais le pays, l'État, la nation allaient être à la première préoccupation de nos actes et de nos actions. Mais malheureusement, on voit qu'on veut servir les individus. On voit qu'on veut servir les individus. Mais est-ce qu'au niveau interne, vous sentez cette volonté d'y mettre fin ? Que vous sentez cette soif, cette envie, cette rage ? Oui, le président de la République, il est déterminé. Il a parlé de la détermination et nous voyons cette volonté volontariste et qu'il manifeste. Volonté volontariste. Oui. Mais vous avez vu quand vous parlez des réformes, est-ce que vous savez que s'il y a un secteur qu'il faut faire très attention avec les réformes, c'est l'armée. Parce que dans l'armée, on ne peut pas faire la table rase. Même si aujourd'hui, nous allons former d'autres éléments. Mais ce n'est pas aujourd'hui... C'est-à-dire quoi ? La politique du nouveau... Au niveau du ministère de la Défense, mettre en place des cadres pour reformer l'armée progressivement. Non, mais l'armée est en train de réformer d'abord. Parce qu'il faut d'abord commencer par réformer. Il y a un plan précis. Vous voudrez dire tout simplement qu'il faut commencer par purifier. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. C'est pour la toute première fois qu'aujourd'hui qu'on arrive à connaître les nombres de militaires. Vous avez passé... Vous avez vécu des dons de farce qui a eu lié avec le président qu'on a dit que non, c'est 21 000 qui devraient être à l'Est. Mais quand il arrive sur place, il a trouvé combien ? Donc, moins de 10 000. Vous comprenez qu'il y a des problèmes à tous les niveaux d'atterrissage dans cette armée. Et que même quand je vois d'autres opposants qui disent non, non, mais écoutez, il fallait faire la guerre au Rwanda. Avec quelle armée ? C'est pour ça que c'est la première fois. Donc, la réforme aussi c'est faire en sorte que les gens puissent répondre de leurs actes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont en train de répondre de leurs actes. Alors que dans ce pays, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que c'est en 2007 qu'on a acquisé que le rapport des conseils de sécurité ont acquisé ce général qu'il avait effectivement vendu les armes à l'armée FDL. Mais il n'a jamais été interpellé. Il n'a jamais été interpellé. C'est dans ce pays que nous ont dit qu'il y avait des généraux qui vendaient les armes. On a cité leurs noms. Mais aujourd'hui, tous ces gens sont en train de répondre de leurs actes. C'est d'abord la question de purifier cette armée avant même qu'ils puissent former encore d'autres éléments. Parce que ces éléments-là, admettons que la formation peut prendre fin aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un qui vient définir ses études deviendra lieutenant deviendra capitaine ou général. La question de l'insécurité est une question qui date de très longtemps. C'est-à-dire les mesures qui doivent être prises des mesures urgentes, des mesures qui, tant soit peu, en sont une certaine amélioration et un changement progressif. Mais quand vous avez des populations qui se plaignent tout le temps, vous avez suivi les manifestations ce matin à Goma pour mettre fin à l'état de siège. La société civile dit que l'état de siège a venu empirer les choses. Mais n'oubliez pas que si ces pays saignent, c'est incroyable. Si ces pays saignent aujourd'hui, il faut savoir que les acteurs principaux s'est récrites aussi parmi les fils de ces pays qui sont en complicité avec des groupes armés, des rebelles. Ici, nous avons commis des erreurs graves de pouvoir accepter du fait d'intégrer l'armée rwandaise qui a été représentée par... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est que moi je voudrais... C'est que moi je voudrais... RCD. Et de l'autre côté, nous avons accepté d'intégrer l'armée qui a été représentée par MLC. Et vous savez, ces gens-là, plus ils ont progressé en 2007, en 2003 plutôt. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit non, non, nous avons l'obligation de protéger les intérêts de nos populations. Et ces gens qui ont refusé d'arriver ici, c'est ça, ils ont créé des mouvements qu'on a appelés SNDP. Et c'est SNDP qui est devenu plus tard M23. Mais c'est sur base des accords d'accepter que nous puissions intégrer donc avec le système de brassage et tout ça, on a imposé au régime passé, ils ont accepté par la complicité de la communauté internationale. Aujourd'hui, quand Thérèse, quand bien même, moi je ne suis pas surpris parce qu'il ne devrait que parler tant qu'auvillier de la administration internationale, défendre ce qui le paye, mais en réalité, il ne pouvait pas reconnaître que M23 c'est une armée moderne parce que on pourrait connaître une armée que dans un état, mais alors que dans un état où on doit avoir une armée régulière, les rébelles ou encore ces gens-là ne peuvent pas être reconnus à ce niveau-là comme une armée. C'est très grave, c'est ridicule, c'est irresponsable. L'actualité en image, Moscou a accepté de livrer les armes à la RDC à un pays sous embargo après la visibilité de Gilbert Kabanda, ministre congolais de la défense au salon d'exposition des armes de la Russie. Ce rapprochement militaro-sécuritaire entre la République démocratique du Congo et la Russie constitue à coup sûr un ouf de soulagement pour les pays de Lumumba et en même temps un danger sous le plan international car dit-on l'ami de mon ennemi et mon ami, la RDC devra alors s'assumer devant l'Occident. M. Pascal Ongé, vous parliez de l'analyse de la question sentimentalement. Je ne sais pas concrètement ce que vous vouliez dire par là. Selon vous, la question de la sécurité dans la partie Est, avant de prendre particulièrement le sujet pour reprendre la question, est-ce que vous pensez, vous croyez vraiment ou vous, selon vos analyses, est-elle bien gérée par les politiques ? Nous-mêmes, nous ne sommes pas connus de défis du pays parce que lorsqu'on créait le RCD, il a été composé de plusieurs Congolais, les mêmes aujourd'hui quand vous les opposez, les argumentez avec nous, vous étiez au RCD. Ils ont honte d'accepter qu'ils ont été au RCD. Parce qu'hier, ils ne comprenaient pas que c'était mauvais, c'était pour l'intérêt du Rwanda. Aujourd'hui, ils ont honte d'accepter qu'ils ont fait l'ordre. Et donc, nous-mêmes, nous sommes responsables de la destruction de notre pays à un certain niveau. Parce que simplement, pour l'appétit du pouvoir, on est prêt à faire n'importe quoi. Et c'est comme ça que je dis, pas très longtemps que l'étape qui vient de passer ici, quand vous regardez comment les gens ont pu y à certaines personnes, vous vous dites, mais si au moins ils savaient. Malheureusement, pour le savoir, il faut qu'on apporte certaines vérités pour qu'ils comprennent comment les choses se font. J'aborde en d'autres termes votre question parce que je pars d'abord du point de vue du secrétaire général des Nations Unies. Très d'accord avec Maître une fois de plus. Lorsqu'il dit l'ONU est incapable aujourd'hui et d'ailleurs, quelque part, ce n'est pas de sa mission de rétablir la paix, n'est-ce pas, face à une guerre comme nous avons aujourd'hui avec l'OM23. Il va plus loin pour dire l'OM23 c'est une armée suffisamment équipée. Je dis, c'est grave de mon point de vue. Et la Monusco est incapable de déloger. Pourquoi ? Parce que lui est le secrétaire général de l'organisation mondiale qui se bat pour l'intégrité des États. Et lorsqu'il est en face d'un État qui son intégrité a été menacée, il aurait dû être le premier à condamner d'abord l'OM23 et d'autres arguments viendraient après. Mais même ne pas avoir condamné l'OM23, mais il considère l'OM23 que nous nous l'appelons, que nous considérons comme agresseur, mais il considère l'OM23 comme une armée suffisamment équipée que la Monusco ne sait pas. Mais j'ai compris une motivation. La motivation, c'est que il y a un message sous-entendu. Quand la population congolaise à l'est du pays a dit non à la présence de la Monusco, Madame de la Monusco à partir d'ici a été obligée de rendre compte à son secrétaire général. Lui ayant compris parce que la mission la plus grande des Nations Unies c'est la Monusco ici chez nous. Il y a beaucoup d'enjeux dedans aussi. Et voilà, il est allé dans tous les sens. Mais les Congolais ne nous posons pas souvent la question. La Monusco est financée. Il y a une petite partie par la République démocratique du Congo. Le gros, c'est par les multinationales et appuyé par les grandes puissances qui donnent l'argent. Mais la question fondamentale que nous devions nous poser à chaque instant c'est comment ils récupèrent l'argent ? Comment ils donnent ? Est-ce que c'est par pro-deo comme ça, par bonne volonté ils financent, ils donnent l'argent ? Nous aimons beaucoup la République démocratique du Congo payons les agents, faisons tous les armes ainsi de suite, ils récupèrent l'argent. Le financement de la Monusco. C'est de cette manière avec des guerres qu'ils récupèrent l'argent. Lorsque vous prenez l'initiative de mettre un terme à la guerre, ça veut dire que vous allez également mettre un terme à la mission. C'est ça la logique. Et vous vous rendrez compte que lorsqu'on aborde la question sur l'embargo, ils sont les premiers à ne pas vouloir que nous ayons les armes. Mais, chers frères, vous êtes intellectuels comme nous autres. Nous avons appris le cours de la logique. Je viens vous appuyer parce que j'estime que vous êtes faibles. On vous attaque. Je vous aime beaucoup. Je vous apporte la logistique. Mais je ne vous empêche jamais, mettons, vous qui êtes attaqués, d'avoir vous-même la logistique. Vous venez aider la République démocratique du Congo parce qu'on nous attaque. Vous ne voulez pas que nous puissions acheter des armes. En même temps, le pays agresseur... Vous ne voulez pas que nous puissions acheter des armes. C'est une contradiction. Si nous devons comprendre ça, c'est alors que nous allons bien comprendre le jeu. Voilà pourquoi je dis. D'un côté, oui, nous sommes un pays souverain. On ne peut pas nous créer des fils ici. Il faut arriver à la Russie. Lorsque nous voulons créer nos contacts pour avoir ce qui peut nous permettre de nous défendre, je pense, de mon point de vue, en tant qu'un pays souverain, nous sommes libres. Il est vrai qu'il est dans l'international. C'est pas intéressant de se tourner vers la Russie particulièrement pour... Un peu comme le Mali, un peu comme la Centrafrique. Vous nous mettez dans une position telle que nous pouvions nous aller partout. Parce que vous auriez dû nous aider simplement nous faciliter à avoir vos armes. Parce que nous nous sommes attaqués. Vous aviez refusé que nous ayons vos armes. Quelle est l'alternative que vous nous aviez proposée pour que nous puissions être à mesure de nous battre avec les dénés qui nous attaquent. Ce sont eux qui nous ont exposés. Et aussi, nous ne pouvons pas continuer à être de petits-enfants face à la France, face aux Etats-Unis. Voyez-vous, à un certain moment, nous devons avoir le courage de dire non. Je prends l'exemple du Mali. Lorsqu'il a constaté que les militaires français étaient entrés de faillir, il a dit stop, vous devez quitter. Ils ont quitté. C'est pourtant qu'on a tué le président. Est-ce que pour autant qu'on a un incendiaire au Mali ? Le pays vit. Vous pouvez me tuer moi aujourd'hui. On a tué le moumba. Mais le pays continue. À un certain moment, il faut qu'on soit à mesure de prendre des décisions, des fortes décisions pour la protection de l'Etat. Et lorsque ceux-là vont constater que nous commençons à nous mesurer nous-mêmes, ils vont commencer à venir vers nous avec une certaine réserve. et c'est cela qui va permettre le développement du pays. Merci beaucoup, M. Pascal Ongel. Maître Colé, là, la même question. Quelle serait l'approche ? Devant ces cas de figure ? D'abord, il faut admettre qu'à la grande forie et l'immense histoire qui dominait effectivement la population congolaise face à ces conseils de sécurité qui a raté l'occasion effectivement d'exprimer sa solidarité en faveur du Congo en acceptant des prolongations, cette prolongation que j'appelle des fantaisistes, que j'appelle aussi discriminatoires. L'embargo, entre guillemets. Oui, oui, oui. Ils ont évoqué la question de certification. Oui, en fait, de certification. Certification. Notification. Voilà. Réalable. Mais écoutez, vous voulez effectivement, vous reconnaissez en même temps que la RDC est agressée par le Rwanda, donc parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas question de se cacher et donc le Rwanda accepté et puis tout le monde en parle. Mais en même temps, vous privez au pays agressé les moyens de se défendre. Vous voyez un peu ? Donc, déjà, à ce niveau-là, nous étant qu'est-ce qu'on roulait, il faut comprendre que cette plateforme qu'on appelle l'ONI, qui est une plateforme des États, parce que ce sont des États qui sont des acteurs, le président de la République expriment la volonté de cette population que Boutereze a dit, la population n'arrive pas à comprendre. Mais comment ? Parce qu'il n'y a pas d'adhésion internationale, donc qu'est-ce qu'on peut conclure ? Il y a un chèque de la diplomatie ? Non, non, je suis en train d'arriver. Vous savez, arriver aussi à faire accepter les gens qu'effectivement c'est Rwanda qui nous agresse, c'est aussi l'efficacité de la diplomatie. Ce n'est pas efficace. Non, mais l'efficacité les gens pour eux veulent seulement qu'aujourd'hui les États-Unis, la France... On sanctionne le Rwanda comme on voit, comme la Russie est sanctionnée aujourd'hui. La Russie est sanctionnée maintenant. Le problème ici, je voudrais que les gens comprennent que nous n'avons pas seulement affaire avec le Rwanda. C'est clair maintenant que la guerre que nous avons, il y a les États-Unis qui sont derrière, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France et que pour eux, cette guerre c'est une activité économique rentable et que sans la guerre, l'ère PIB mondiale chittera. C'est clair aujourd'hui. Vous comprenez ? Donc, les gens doivent savoir. Maintenant, la question... Les solutions, les solutions. Il faut aller vers la Russie. C'est ça la question de l'émission. D'abord, il faut savoir que dans ces contextes, il faut tenir compte de la géostratégique et géopolitique internationale. où se fixer à ce qui concerne notre intérêt. Parce que je vous ai dit, les États sont des monstres froides. Et étant avant... Donc, chacun, chaque État voit son intérêt. Et qu'aujourd'hui, effectivement, la Russie est dans un bloc de puissance émergence. Vous avez, par exemple, la Chine. Vous avez... Vous voyez, avec l'embargo que les... Sur le leadership des États-Unis, ils ont voulu sanctionner la Russie. Mais regardez, la Russie, aujourd'hui, il a comme allié potentiel, c'est la Chine. La Chine a quelle population ? 1,5 milliard. Alors que l'Europe n'a que 700 millions. Donc, en termes de l'embargo, c'est l'Europe qui est le dondon des farces. Parce que la Russie continue à vendre. La Russie a comme allié aujourd'hui, vous avez l'Inde. L'Inde, c'est 1,3 milliard. Le deuxième pays le plus peuplé. Le deuxième pays le plus peuplé. Vous avez la Turquie, c'est dans les 300 millions. Vous voyez, vous avez ici en Afrique, vous avez l'Algérie, vous avez l'Afrique du Sud. Donc, on vous a cité le cas de Mali. Mais pourquoi pas le Congo demain ou après-demain ? Et vous avez aussi les contacts qui sont en train d'être faits. L'avancée significative ou l'avancée novatrice dans les contacts, c'est que la Russie accepte d'aider le Congo pour commencer à fabriquer les arbres ici au Congo. Mais c'est impeccable. Ça va faire peur. Au niveau international, ça ne risque pas d'énerver les partenaires traditionnels. Vous connaissez les partenaires traditionnels de la RDC, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Ces partenaires traditionnels, ça ne risque pas d'énerver l'aide qui reçoit la RDC pour la lutte contre l'économie. c'est un principe de la souveraineté territoriale. C'est un principe international. Parce que, c'est là où je suis d'accord avec Pascal pour dire vous ne voulez pas que celui-là puisse avoir les moyens de se défendre. Vous l'exposez à quoi ? Alors, même si aujourd'hui, c'est pour ça que Bounagana, c'est une façon de mettre contre le mille pour le dire, tu dois signer les accords comme les régimes passés à passer. Pour intégrer pour intégrer ces gens-là pour être encore infiltrés davantage. Et c'est ce qu'elle a dit N-O-N. Même s'il faut que je donne ma tête, alors la population sera témoin. C'est pour ça que moi, la question que je me pose maintenant, est-ce que notre population est consciente de cette menace contre notre destin commun ? Parce qu'au même moment, comme la fois passée, nous avons dénoncé ça ici pour dire qu'il n'y a pas seulement le Rwanda, il y a aussi les fils de ces pays qui se récritent comme les acteurs principaux qui collaborent plutôt avec ces mêmes ennemis. Vous pourriez ? Les gens doivent comprendre qu'ici, ce n'est pas affaire de Tshisekedi, mais c'est une affaire qui concerne l'État congolais, la population congolaise. Et que Tshisekedi peut passer le Congo restera et que plus que jamais la population, parce qu'aucune armée, je vais finir par là, aucune armée du monde ne peut gagner la guerre sans sa population. Merci beaucoup Maître Gédéon Collet pour votre intervention. Monsieur Pascal je vous repasse la parole, je vous repasse la parole, la même question. Cette complicité, tout le monde l'a dénoncée pendant longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui, à l'époque de Kabila, c'était toujours dénoncé, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? La question que nous posons, se tourner vers la Russie ? Non, mais... qui ne peut collaborer sur le domaine militaire avec la Russie ? Je pense que ça n'existe pas. La preuve, c'est que nous avons un pays voisin, le Centre-Afrique. Il y a des militaires qui sont formés par les militaires russes, il y a l'armement russe qui est là, ça ne pose pas problème. Ça ne pose rien problème pour la République. Question d'énerver un peu les partenaires traditionnels. Je l'ai dit tantôt, la France, les États... J'aime ce concept de la partenaire traditionnelle. Vous êtes né, grandi jusqu'à cet âge. Qu'est-ce que le partenaire traditionnel a fait pour votre pays, pour votre bonheur, pour votre avenir ? Le partenaire traditionnel, il s'agit ici de relations que nous, États souverains, nous pouvons avoir avec les autres parce que nous pouvons vivre un vase clos. C'est les relations que nous devons avoir. Le traditionnalisme que vous évoquez là, je me dis, ça porte quoi pour la République démocratique du Congo ? Nous savons, oui, nous avons été colonisés par la Belgique. Nous savons, oui, les États-Unis ont parfois une influence sur notre fonctionnement politique. Ça, c'est évident. Nous savons, oui, la France décide ensuite. Mais c'est quoi en réalité ? Est-ce qu'à un certain âge, à un certain moment... Qu'est-ce qui va nous rassurer ? On ne peut pas dire oui, oui, partenaire traditionnel. nous sommes si mûrs, nous sommes si grands. Il est temps aujourd'hui que nous nous assumions et nous nous assumons. Je disais ici, peut-être que ça n'allait pas être la première ou sinon la réussite n'allait pas être le premier choix de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, tes partenaires traditionnels là, qu'est-ce qu'ils ont proposé ? J'ai vu Macron avec le chèque de l'État. Vous savez, quand vous quittez le pays, la République démocratique du Congo, vous allez ailleurs, contact, tout ça, vous aurez même envie de parler français. Vous savez ça ? Pourquoi ? Les gens vous regardent mais là, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ? Ils vous regardent. Le Rwanda a compris. Aujourd'hui, c'est un pays anglophone. Mais qui dirige... C'est un État. Mais qui dirige l'OIEF. Qu'est-ce que la France a fait ? Au contraire, elle est répartie, la France, vers le Rwanda comme un petit enfant parce qu'elle est responsable du génocide. Veuillez-vous ? Mais grands pays comme la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous devons être toujours trop dépendants de la France. Comme si on ne peut pas, nous en tant qu'État, nous assumer, dire aussi à la France non, nous ne sommes pas d'accord de telle, telle histoire. Un peu comme les accusations du Premier ministre malien à Nations Unies. On a eu l'initiative d'avoir les armes. L'objectif est de nous défendre. Mais qu'il n'arrive par exemple. Si on ne va pas à Russie, n'est-ce pas ? Nous restons parce que d'un côté, il y a l'embargo, d'un autre côté, les partenaires traditionnels ne le facilitaient pas. De l'autre côté, l'AMONUSCO vous dit nous sommes incapables de nous faire face. Nous allons devenir qui ? Le 1-23 va marcher jusqu'à prendre le pouvoir parce qu'on n'aura pas les moyens pour se défendre. Un État souverain, la première préoccupation, c'est d'abord défendre son intégrité nationale. La deuxième préoccupation, c'est protéger les personnes et les règles. De ce point de vue-là, aucun État ne peut faillir, aucun État ne peut céder. Et ce qu'ils n'accepteront pas ne peut pas vouloir aujourd'hui contre la République contre la République. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui l'impuissance de l'armée face au M-23 trois mois, plus de 100 jours après ? Très belle question. La question ici, je reviens, nous avons été suffisamment infiltrés. C'est l'infiltration qui est à la base. Il n'y a pas autre chose que ça. Et lorsque nous sommes infiltrés, les éléments de l'infiltration qui sont avec nous, à chaque fois que nous concevons un plan, ils informent très facilement le tréquat, ils comprennent. Et tu vois, la force de l'armée dépend de la force du service et de l'intelligence. Et si ceux qui sont ici font le travail d'intelligence pour informer l'adversaire ce que nous sommes, leur armée sera forte parce que nous sommes trahis de l'intérieur. Et voilà pourquoi la première opération devrait être, comme on le fait déjà maintenant, d'identifier ces éléments très très là. La deuxième opération sera de récomposer maintenant notre armée avec les vrais, les nôtres. Ceux qui, avec un comportement trop patriotique, seront là uniquement pour défendre les... Ça c'est à faire. C'est lorsqu'on aura composé au deuxième niveau, après l'identification des traîtres et là, et les mettre de côté, comme disait Mouboudou, Moumama Ben Akati, la révolution, Moumama Pemeyi. Lorsqu'ils seront mis de côté, on va rester avec les vrais fils, dignes fils du pays, ceux qui, comme je l'ai dit, avec une bonne dose de gré, du patriotisme, ils peuvent cette fois-là défendre leur... Que répondez-vous dans une minute à ceux qui disent que le président Tisekedi a échoué dans son plan de mettre fin à l'insécurité ? Parce qu'il n'y a pas que le M23. Il y a la Codéco, il y a les ADF, il y a d'autres mouvements rebelles qui sont en train de s'aimer la désolation là-bas. Que répondrez-vous à ceux qui disent que la politique mise en place par le chef de l'État est un échec total ? Au contraire, c'est une très bonne politique. Vous savez, cette fois-ci, si on résout la question, on va la résoudre définitivement. La question du M23 ici. Si on la résout cette fois-ci, on va la résoudre définitivement. Lorsqu'on décrète l'état de siège, le Rwanda a vu son économie être en mal. Peut-être que vous ne saviez pas. Là où on pouvait exploiter très facilement, il n'avait plus d'accès facile. D'où il fallait actionner, une fois de plus, le M23, ils sont allés à accéder le M23 pour avoir une position d'exploitation de ce qu'ils ont fait. D'accord. Ça veut dire, en d'autres termes, le plan qui a été conçu par le chef de l'État a été magnifique. Et ce qu'il fait maintenant également le cas d'identification des éléments dangereux, mais c'est encore extraordinaire. Parce que l'effort... Ça prendra combien de temps, M. Pascal ? Non, mais... Parce que le peuple attend, a besoin de la paix. Excusez, Kabyl est entré au pouvoir jusqu'à la sortie. Il a connu les mêmes problèmes. Le peuple a été patient. L'OM23 à son temps est arrivé juste à Goma. Vous y en avez ça en 2012. Ils ont pris du temps pour quitter Goma. Et Bonagana également. Ils avaient occupé d'abord Bonagana. Bonagana, c'est plus de... Autant des mois, Bonagana. Et après, ils sont allés à Goma, ils ont pris Goma. Apparemment, on oublie. Non, c'est... Donc ici, ils ne sont pas encore arrivés à Goma. Ils ont pris Bonagana. C'est la République qui nous a dit comment. Est-ce qu'on croise les bras ? Je dis non. Mais simplement, les trahisons là, à l'interne, font finalement que l'armée ne soit pas à mesure, n'est-ce pas, très rapidement de buter l'ennemi dehors. Alors maintenant que l'intention manifeste, parce que vous évoquez le chef de l'État, est là d'identifier les mauvais fruits et réorganiser l'armée pour qu'elle attaque. je pense que sans être trop pressé parce qu'il s'agit ici du combat, une certaine expertise tactique, avec les temps, nous allons voir qu'ils vont partir. Mais cette fois-ci, je le dis comme je le dis ici, lorsqu'on va défaire l'œuvre, cette fois-ci... Merci beaucoup M. Pascal Ongé. Maître Gédéon Kolela, vous avez suivi les discours du président au siège des Nations Unies, mais ce manque d'adhésion de la communauté internationale que tous on a constaté, mais comment répondez-vous à cette affirmation du président Kenya qui est en train de gérer la médiation entre certains groupes pour que les forces du M23 puissent être défaits ? Le Kenya ne va pas s'engager dans le jeu des blâmes et des désignations de coupables. Comment répondez-vous au président Kenya face à cette... La question... Le président Kenya qui dit nous n'allons pas nous engager dans les jeux de blâmes et de désignations de coupables. Comme qui dirait, nous n'allons pas dire comme les Congolais que c'est le Rwanda qui attaque la RDC ? Tout à fait normal pour quelqu'un qui veut se passer comme neutre. Alors que moi, j'ai toujours considéré la neutralité comme une sorte de lâcheté positive. Parce que ce n'est pas la RDC celle qui a dénoncé l'agression de Rwanda à son endroit. Mais c'est plutôt même la communauté internationale qui a défini le M23 comme mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Alors, à ce niveau-là, mais c'est pour ça que moi, je voudrais... Ça veut dire que la RDC peine même à convaincre ces États qui sont dans la sous-région, notamment au niveau des Grands Lacs, de l'EAC. Vous avez suivi les discours des présidents de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela traduirait ? Non, non, il y a eu un président, les noms m'échappent. Le président burundais et même polonais qui ont... Effectivement polonais qui ont soutenu la RDC. Voir même qu'ici, il y a eu une question. Moi, je voudrais d'abord qu'on puisse vider cette question que vous avez évoquée de partenaires traditionnels. Et je pense que nous ne pouvons pas à ce niveau nous verser dans l'optimisme excessif au regard de celui que vous appelez partenaire traditionnel. Il faut reconnaître effectivement qu'aujourd'hui, la Russie est dans un groupe de puissance qui milite pour le changement des leaderships internationales, des multi-internationales. Quitter quand même ces leaderships de mensonges, des tuéries comme on l'a vu. Et que... La Russie, ce sera la nation qui viendra sauver le Congo. Qui viendra résoudre le problème des Congolais. La question d'être sauvé par rapport aux relations des États, non. C'est une question que nous disons que c'est une question interne. Donc, il faut que nous puissions avoir une armée d'une de son autre. Alors qu'il ne faudra pas qu'on puisse priver à cette armée un moyen de se défendre, de défendre l'intégrité territoriale. C'est ce que nous dénonçons à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, parce que Pascal vous a montré ici que nous avons été aussi fragilisés par la complicité interne. Et que ce travail est en train d'être fait aujourd'hui. Et que le président Kenyan qui est censé jouer le rôle effectivement de la réconciliation et qu'il peut toujours se passer comme un être. Mais nous, nous savons que c'est le Rwanda et même lui. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans l'inculpabilité, vous serez difficile à convaincre les autres. Donc, aujourd'hui, il faut dire que du fait aussi que la communauté internationale arrive au moins à dire que M23 c'est un mouvement terroriste. Et vous savez, lorsqu'on parle d'un mouvement terroriste, c'est-à-dire que le terrorisme c'est un ennemi commun qui ravage le monde aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir des excuses pour dire que non, non, avec les terroristes vous pouvez négocier. Donc, voilà, nous ne pouvons pas négocier avec les terroristes. Si les Kenyans donc trouvent, mais écoutez, le président de la République l'a dit, c'est-à-dire que si nous, on a pu tendre la main, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Et ce n'est pas aussi donc une cause d'exonération, on voulait dire, de responsabilité de notre armée parce que l'armée ici a besoin que des moyens pour pouvoir se défendre face au M23. Et aussi, il faut savoir que, parce que vous avez posé la question sur l'état des sièges, c'est pour la toute première fois et depuis l'état des sièges, nous avons récupéré 175 localités. que la population de la société civile dénonce et ne partage pas du tout avec vous. Mais cette société civile, j'ai peur qu'il soit aussi parmi les ADEF parce que... Quand on appelle à une ville morte, on remarque qu'à Goma, presque toute la population, les activités sont paralysées telles qu'au jour, aujourd'hui. Mais c'est une expression démocratique. Tout à fait. Nous avons eu à fistiger... Ça veut dire qu'il... Nous avons eu à fistiger un régime dictatorial qui avait confisqué la démocratie pour ramer un contre-courant par des dérives dictatoriales. Et qu'aujourd'hui... Vous êtes à Kinshasa. Oui. La population locale qui vit à Goma, qui vit cet état des sièges à Goma, demande qu'on puisse la lever. Mais vous, à Kinshasa, vous dites qu'on doit la maintenir. Non, mais soyons... C'est contradictoire. C'est eux qui vivent la question. Mais c'est d'âne. Ils la comprennent mieux que nous ici, à Kinshasa. Non, non, je reconnais votre intelligence. Écoutez, cette guerre ici n'a pas commencé avec le président qui s'écrit. Cette guerre a totalisé aujourd'hui plus de 20 ans. Vous ne pouvez pas demander à l'état des sièges avec une armée à laquelle on a privé les moyens de se défendre pour arriver dans moins d'une année et mettre fin. Et c'est comme je vous disais, cela n'est pas une cause d'exonération, de responsabilité de notre armée de mettre fin. Alors, les amis doivent garder leur mal en patience. Ils ne doivent pas parler le même langage que les amis. Mais regardez, ces langages-là de lever de mesure de l'état des sièges, nous l'avons entendu dans la bouche de Kagame. Et vous pensez que si l'état des sièges ne dérangeait pas Kagame, Kagame pouvait dire que non, je fistige l'état des sièges parce que je n'ai pas été consulté. et si je vois des opposants qui relient parce qu'il y a aussi un problème, il y a des opposants qui n'ont jamais donc fait une déclaration dans le sens de condamner cette guerre ici. Ce qui signifie tout simplement qu'ils sont des mèches et que cette fois-ci, il faut savoir, le président l'a dit parce que Tisken dit quand il parle, il faut faire très attention parce qu'il a toujours dérodé la douleur par la douceur pour dire le M23 il connaît son sort. que répondez-vous à Amozito qui dit qu'on est trop plaintif ? Non, mais les autorités congolaises sont trop plaintives. Elles doivent plutôt préparer la guerre. On ne résout pas la guerre par les plaintes. Exprimer une déception ce n'est pas se plaindre. Les gens doivent savoir. Tu sais qu'elles disent souvent expriment une déception. Je ne connais pas un président qui n'a pas exprimé la déception. Regardez, Kabile a combien de fois parce que j'entends aussi les gens ne peuvent pas perdre. Kabile a combien de fois il nous a même dit qu'il était mal entouré ? Combien de fois il nous a dit même à la fin qu'il n'a pas pu valoriser le capital y-mai congolais et que c'est très grave. Vous ne savez pas peut-être ce que ça traduit. C'est ce que ça signifie ne fait pas mal mais c'est ce que ça traduit. C'est-à-dire que Kabile aujourd'hui nous a laissés avec une population qui a une éducation de la rue et c'est cette éducation de la rue changer l'homme congolais oui mais écoutez c'est très grave vous savez que la valorisation des capitales c'est une exigence impérative dans un état qui se veut démocratique pour créer le partage de la richesse équitable l'équitabilité si on veut dire ici ou l'équilibre ne doit pas être l'objet de comment dirais-je de ceux qui ont gagné la guerre voyez les bitins de la guerre non mais il faut valoriser ces capitales nous avons ce problème même au niveau de l'armée nationale il y a de n'importe quoi dans cette armée il y a des gens pour qui nous ne maîtrisons pas leur identité donc exact c'est que monsieur Pascal vient de dire ici c'est très grave de trouver les gens dont le visage n'est pas semblable au visage des Congolais mais ça porte à croire que nous sommes infiltrés comme Mouze le disait jusqu'au sommet de l'état merci beaucoup M. Kolela M. Pascal Ongé on est en train de faire des propositions la question de déploiement des forces de l'EAC on a parlé de la Russie tantôt les forces de l'EAC se posera des questions qui va finalement financer ces forces ça ne serait pas une monusco bis l'armée ogandale était déjà sur place sur les territoires congolais ça fait plusieurs mois les résultats sont mitigés est-ce que c'est une solution à laquelle on doit s'accrocher réellement pour résoudre la crise j'ai compris vous avez posé la question à mettre un rapport avec l'intervention de Mouzito je suis parmi les journalistes à son temps parce que lui est premier ministre de 2009 en 2012 il y avait la guerre c'est la période même le M23 était actif voilà j'ai posé la question et nous étions en train de le reprocher il ne s'est jamais rendu à l'Est Mouzito premier ministre il ne s'est jamais rendu à l'Est lui évoque la question aujourd'hui quand il était au sommet de l'Etat qu'est-ce qu'il avait fait pour que on mette un terme à la guerre on trouve une solution définitive à la guerre aujourd'hui il ne peut pas se transformer à celui qui donne des leçons laisser ceux qui n'ont pas occupé d'autres fonctions comme lui avait occupé de donner les points de vue lui a occupé d'autres fonctions il n'a pas été à mesure de mettre un terme à la guerre il ne peut pas aujourd'hui se transformer en donneur de leçons ce n'est pas très intéressant la force de l'EAC le président le président kenya lorsqu'il dit que nous ne sommes pas là pour blâmer mais est-ce qu'il a tort il n'a pas tort qui doit lui donner le pouvoir de blâmer un état ça veut dire que l'agression rwandaise a été documentée par les Nations Unies on n'a pas dit que les pays de l'Est tel qu'est composé dans la structure là le chef c'est le président kenya on n'a pas dit ça et il a l'autorité sur les autres pays on n'a pas dit ça il n'a pas le pouvoir de blâmer le Rwanda il n'a pas le pouvoir de blâmer la République démocratique du Congo ils viennent pour attaquer ensemble avec les autres pays les forces négatives qui en disponibilisent sinon qui attaquent la République démocratique du Congo de ce point de vue il ne faut pas attendre qu'ils viennent dire plutôt le Rwanda attaque la RDC non on n'attend pas de lui cette déclaration nous attendons du Kenya nous envoyer les militaires qui vont composer avec les autres militaires pour qu'ensemble n'est-ce pas ils luttent contre les groupes armés qui sont à l'est c'est une décision réfléchie vous savez nous participons dans plusieurs organisations à la sous-région à la région qui est l'Afrique au monde ici avec l'ONU et l'Afrique avec l'Union africaine lorsque dans une organisation on pense que nous devons appuyer un état qui a en souffrance parce qu'aujourd'hui il y a ceci ou cela mais on ne peut qu'accepter parce que nous faisons partie de ces organisations c'est ce qui a été décidé pour les pays occupant l'Afrique la partie Est de l'Afrique justement alors déjà je voulais savoir c'est une décision réfléchie dans le sens où quel est l'état qui va financer cette force non là c'est dans la technicité il faut il faut en tant que journaliste vous allez chercher maintenant les petites conclusions qui a fait qui ont fait finalement que les petites conclusions plutôt qui ont fait finalement parce que la peur c'est que la peur c'est que la peur c'est que ça devienne une monusco bis non ça ne sera pas une monusco bis parce que les objectifs sont différents n'est-ce pas ici eux viennent uniquement contre les les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo ça c'est limité mais la monusco ici c'est une imposition au-delà de d'abord notre sollicitation à son temps c'est nous qui avions demandé que la monusco vienne mais c'est devenu finalement une imposition de la communauté internationale sinon de la pseudo communauté internationale sur nous et même pour se séparer de la monusco il faut des procédures mais pour se séparer de ces forces là il n'y a pas de procédures si l'état congolais dit estime un jour en tout cas je mets un terme mais je pense que le délai a déjà dépassé on n'a pas atteint les objectifs ils vont partir mais avec la monusco il y a des procédures à suivre merci beaucoup il n'y a pas la même mission ils ont une mission uniquement contre les groupes armés et à l'est la monusco a une mission vaste sinon d'aller vendre les pères même chez moi merci beaucoup monsieur Pascal on est à la fin de l'émission je pense que vous avez une minute seulement pour vous conclure vous avez raison de poser cette question parce qu'on ne voudrait pas qu'on puisse avoir une armée qui sera une armée d'occupation ça c'est très important ou de faire du tourisme du tourisme comme on a vu avec la monusco mais l'état c'est une organisation pour répondre à la question des moyens l'état c'est une organisation l'état a des partenaires et c'est possible que l'état puisse voir contacter ses partenaires pour question des moyens vous savez l'état ne manque pas de moyens les moyens on en a et je pense que on a des moyens mais on ne s'est pas financé suffisamment en termes parce que le financement c'est déjà aujourd'hui si vous regardez le ministère du budget c'est plus ou moins 5 à 6% par rapport au budget national il y a un problème vous savez que les projets des budgets ont été déposés il faut il y a d'abord question de politique fiscale budgétaire qui doit être revue et la mise en oeuvre des cadres de dépenses de ces budgets et je vous dis en dehors de cela l'état comme une organisation il a des partenaires donc chacun des partenaires c'est à ces moments ici la crainte à ce niveau c'est que même au niveau de l'Union africaine c'est une structure qui est presque qui est financée par l'Union européenne qui n'a presque pas pas de budget clair en termes de viabilité alors au niveau de petites organisations comme l'EAC on craint que ça puisse poser problème aussi non c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis là nous sommes en train d'aller au delà alors que au moment où nous parlons il y a déjà le Burundi qui est déjà là et nous attendons effectivement l'arrivée de Kenya selon le président de la République qui va entrer par Bunagana et nous pour déterminer le sort effectivement de M23 à ce niveau là les questions d'argent ce sont les hommes qui créent l'argent l'argent ne crée pas les hommes donc les moyens on les crée et surtout que notre pays c'est un pays solution lorsqu'on dit selon la géostratégie que la République démocratique c'est un pays solution c'est-à-dire que les partenaires peuvent plévoir comme de la pluie et cette question sera régulée d'accord merci beaucoup maître Gédéon pour l'État pour finir par rapport à ce déployement parce que nous devons tirer beaucoup d'attention vers la partie nord-est je suis à la province de Haute-Ele parce que la province a la frontière avec le Soudan du Sud et souvent parce que quand je suis arrivé à Issyro finalement à Dungu l'administrateur me disait que à chaque fois ils connaissent les incursions des Soudanais et ensemble avec les Mbororo nous savons comment ça se fait et maintenant les Soudanais là les Soudanais également feront partie de cette unité qui va composer la force militaire mais on m'a appris déjà qu'ils sont entrés par l'Ouganda l'Ottuélé l'Ottuélé je ne sais pas comment on a orienté l'opération mais c'est un peu à craindre parce que les militaires sud-soudanais sont à un décembre ils rentrent souvent ils entrent et puis pour repartir et pour indisposer les Congolais donc c'est une question qu'on doit encore prendre au sérieux et je suis un peu d'accord avec vous quelque part comment il faut une opération d'encadrement normal que les gens ne viennent pas comprendre la géographie de notre pays et rentrer pour après nous indisposer ça c'est aussi important merci beaucoup monsieur Pascal Lundier d'avoir répondu à ton invitation merci j'ai donné un collet là merci d'avoir été avec nous pour cette invitation ça ne sera pas la dernière fois je remercie aussi Pascal Lundier merci pour beaucoup de choses aussi vous savez débattre c'est aussi à prendre merci merci aussi à vous chers téléspectateurs ce débat d'aujourd'hui est donc terminé on se retrouve demain avec le même plaisir autour d'une autre question d'actualité merci 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 – Sous-titrage FR 2021